Les bailleurs sociaux ont une large mission qui est d'abord de donner un produit et des services aux résidents qui seront leurs clients. Ils dépendent bien évidemment des directives de l'État. Au plan local, c'est forcément des relations avec les collectivités accueillantes, avec ces collectivités qui ont eux leurs projets locaux dans lesquels il faut inscrire les projets de construction. Les bailleurs sociaux ont fait un travail considérable dans l'agglomération troyenne, particulièrement dans les années 1920 et 1960, car il y avait vraiment à Troyes une crise du logement qui était en nombre insuffisant et qui pour beaucoup des logements existants étaient vraiment dans un état d'insalubrité total. D'où la création des offices d'HBM, des ancêtres des HLM. Ça deviendra beaucoup plus considérable avec l'éclosion de la naissance de très vastes quartiers, que ce soit au Chartreux par exemple, ou alors du côté de la chapelle Saint-Denis, entre autres. L'architecture, c'est le reflet pour l'essentiel des bâtiments, haut et bâtiment bas, de l'industrialisation, de la préfabrication et de l'exécution. Maintenant, le témoignage de ces bâtiments, il est plus ou moins visible et plutôt moins, parce qu'il y a eu une seconde phase qui fut la phase de réhabilitation intérieure et extérieure et le visage, les façades des bâtiments ont changé. Parmi les nombreux programmes de l'agglomération, les quartiers qu'on a retenus avec Bulguede, la chapelle Saint-Luc et les Chartreux, là où nous sommes. Quels sont les quartiers que j'affectionne ? Le quartier que j'affectionne, c'est celui où on est actuellement, pour deux raisons essentielles. C'est d'abord parce qu'il représente le spectre large de ce qui s'est fait depuis l'après-guerre jusqu'à encore maintenant sur les constructions, les réhabilitations, les mouvements de l'ANRU. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai été adolescent dans ce quartier et j'y ai travaillé de 1964 à 2009. Je suis à peu près de l'avis que j'acquise, mais j'en ajouterai un petit quatrième quand même, qui tient plus à mes origines à moi, à Saint-Saline, où j'ai beaucoup enseigné. Et il y a un quartier tout à fait à l'ouest de Saint-Saline, qui s'appelle le quartier du parc, qui a été érigé au début des années 1950, dont l'architecture en pierre me plaît particulièrement. Alors, dans l'esprit des gens, les Chartreux, c'est des humains. Mais en fait, il y a beaucoup aussi de maisons. Un bon exemple, c'est la place Jeanne de Navarre, autour de laquelle vous avez toute une cité, qu'on appelle la cité des Chartreux, qui a été édifiée à partir de 1948. Alors, la particularité de ces maisons et de cet ensemble que trouve la classe Jeanne de Navarre, c'est que ça s'inspire en fait des cités jardins assez verdoyantes, qu'on créait beaucoup, comme au boulevard Blanqui, par exemple, à Troyes, dans les années 1920-1930. C'est de la belle construction en pierre, parce qu'on n'a pas assez de béton. Le projet devait s'étendre de part et d'autre de la rue Marcelin-Bertelot, mais finalement, la partie très architecture en pierre, dans le style, sera assez abandonnée. Et de l'autre côté, sur le terrain qui était prévu, on fera des maisons beaucoup plus simples, et surtout beaucoup plus serrées les unes contre les autres. De l'autre côté, on a l'impression d'un petit village assez sympathique. L'architecte Zavaroni avait d'ailleurs pensé à faire des petites rues, qui ne soient pas toutes droites ou à angle de droite, de façon à créer cette ambiance un peu villageoise. Alors, pour la partie immeuble, c'est pour répondre à la demande de logements, qui est suscité par l'industrie locale. Il a fallu construire beaucoup. Et on peut y voir dans la première phase des bâtiments, des bâtiments bas et des bâtiments hauts, la déclinaison de l'industrialisation du bâtiment, avec la préfabrication qu'on retrouvait au pied des bâtiments pour monter. Donner une réponse quantitative aussi au logement, en y apportant d'ailleurs, à l'époque, une plus-value en termes de confort pour les résidents. Dans tous les quartiers en développement, dans les villes, que ce soit à Troyes ou ailleurs, en général, on pense à installer des services, nous l'avons déjà dit, mais on pense aussi aux fidèles. Et on voit apparaître des chapelles ou des églises. C'est le cas aussi dans le quartier des Chartreux, où va être édifié l'église Saint-Bruno. Alors, elle est dessinée par un architecte renom, qui s'appelle Michel Marot, qui est l'auteur Saint-Agnès à Fontaine-Mégret, et qui va ici reprendre un peu les caractéristiques qui sont les siennes lorsqu'il dessine des lieux de culte. Il a une volonté de s'ancrer dans ce qui est local. Et ici, il reprend grosso modo le plan d'une grange champenoise. Il utilise comme matériau la brique, parce que c'est vrai que l'aube est quelque part une terre d'argile, la brique était longtemps employée. En plus, il apporte son petit grain à lui. Il tient compte des évolutions liturgiques. Et le lieu de culte, c'est une vaste salle en fait, d'où partout, quel que soit le endroit où on se trouve, on a l'impression d'être directement en vue de l'hôtel, où est le prêtre qui célèbre la messe. Dernier point, il a su aussi regrouper dans l'ensemble qui est derrière nous, le lieu de culte, mais aussi des bureaux, le presbytère, les salles de réunion, de façon à ce que ce soit en même temps qu'un lieu de culte, un lieu de vie plus large que la messe du dimanche matin. ... ... ... ... ... ... ...